Et donc on va peut-être quitter la chirurgie pour peut-être aborder ce qui sera aussi un jour un autre thème pour l'académie de chirurgie sur peut-être la fin de la chirurgie d'une certaine façon pour être extrême. Donc je passe la parole à Philippe Descamps qui est chef de service à Angers, qui est pour le collège le responsable de la commission internationale. Et si j'en parle, c'est que c'est très important en ce moment puisque Paris est candidat pour le congrès mondial de la FIGO en 2023. C'est Philippe qui porte ce projet et j'espère que derrière lui, on pourra faire venir le fleuron de la gynécologie mondiale à Paris en 2023. Philippe, je te donne la parole sur les ultrasons focalisés. Merci beaucoup Hervé. Merci de m'avoir intégré à cette session. Je salue la prestigieuse académie de chirurgie. Je suis vraiment très très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Monsieur le Président, je dispose de combien de temps ? Monsieur le Président, combien de temps ? Deux minutes. Si tu peux, en un quart d'heure, on respecte à peu près le temps. Je te fais un raccourci, non ? Peut être bien. Je partage mon écran. Philippe, le temps n'est pas respecté. Le temps n'est plus respecté. Donc tu peux prendre ton temps. Non, mais c'est le participe en débutant. Non, mais je ne vais pas abuser. Ça sera terminé à 21h. Soyez tous rassurés. Merci Hervé. Il n'y a pas de match ce soir. C'était hier soir. Effectivement, on a développé des liens très importants avec l'Académie de chirurgie, avec Richard Villiers, avec grâce aussi à Dominique Moukouégué. Donc on a plusieurs projets, avec Philippe Marre, avec la club d'Énamo. Voilà, on a beaucoup, beaucoup de projets. Alors, on va changer de monde. C'est-à-dire que je suis chirurgien, comme vous savez, comme Hervé l'a dit. Et pourtant, nous sommes extrêmement intéressés par de nouvelles technologies qui ne seraient absolument pas chirurgicales et qui seraient efficaces. Et avec Hervé Fernandez et Gilles Duberna, qui est un collègue de Lyon, nous travaillons depuis deux ans sur le dossier de l'IFU. L'IFU, c'est des ultrasons focalisés. Et une autre problématique, c'est de reconnaître cette technique par les caisses pour qu'il y ait un remboursement, qu'il y ait une cotation. Parce que vous allez voir que c'est particulièrement intéressant. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que ces ultrasons focalisés ? Eh bien, c'est une technique qui n'est pas invasive, qui est ancienne, parce que vous voyez que ça a été développé à partir de la Chine en 1997. Et que les premiers essais cliniques ont été effectués il y a 19 ans, en 2002. C'est une technique qui a été approuvée par la FDI en 2004. Et aujourd'hui, plus de 50 000 femmes ont été traitées pour leur fibromes par l'IFU. Donc, ce n'est pas une nouveauté. Alors, vous voyez qu'il y a 227 centres qui développent de l'IFU dans le monde, qu'il y en a plusieurs en Europe, que l'on a le marquage CE depuis 2010. Et qu'en une année, en Chine, alors bien sûr, c'est la Chine. On est toujours rêveurs devant les statistiques et les chiffres que fournissent un collègue chinois, quelle que soit la spécialité. Mais ils ont traité 17 000 femmes par l'IFU. Donc, on ne vous parle pas d'une technique innovante. Et il se trouve que par hasard du destin, via un jumelage initié par mon directeur d'hôpital, j'ai accueilli des gynécologues chinois, ce que j'ai invité en Chine. Et c'est comme ça que j'ai découvert cette technique. On en a partagé la nouveauté avec la société de chirurgie italienne en Réveille-président. Et on s'est dit qu'il était de notre devoir d'essayer d'introduire. Vous avez compris pourquoi ? Alors, le principe, c'est quoi ? Ce sont des ultras sont focalisés, qui vont se croiser. Et quand ils se croisent, ils détruisent un tissu. Donc, c'est particulièrement important, c'est particulièrement intéressant. Et donc, l'énergie qui est émise est 10 000 fois supérieure à une échographie conventionnelle qui permet de voir un fibrome ou de voir un bébé dans le ventre de sa main. Alors, est-ce que la vidéo passe, là, sur le pétrole intérieur ou pas ? Oui, oui, oui. C'est parfait, merci. Parfait, super, très bien. Et le son est grand, parfait. C'est parfait. Donc, vous voyez que ces ultras sont focalisés vont partir d'une énorme machine qui est grosse comme une IRM. La patiente va être allongée et donc, on a une hyperthermie entre 65 et 100 degrés et le tissu va être détruit avec un guidage ultrassant, un guidage IRM en temps préal. Donc, il y a une hyperthermie, il y a une nécrose, un phénomène de cavitation intraségulaire et une destruction cellulaire. Alors, ça, c'est pour vous montrer, c'est un petit film qu'on a fait pour vous montrer les côtés sceptiques. Là, on a une fonde à tout la même que celle qui est utilisée pour le traitement d'épidron. Et donc, on va mettre une lame. Et vous voyez que quand on déclenche l'appareil, eh bien, sur la lame, il y a une destruction. Vous voyez ces petits poèmes lents qui traduisent une hyperthermie au niveau de la lame. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'un cobaye, choisi au hasard, passe la main. Et alors même que l'appareil marche, eh bien, les faisceaux ne sont pas dangereux parce qu'ils sont dangereux que quand ils se touchent, c'est-à-dire qu'ils se réunissent. Mais par contre, sur le trajet, ils ne sont pas dangereux. Alors, vous comprenez bien sûr les implications extrêmement favorables de ce type de technologie parce que ça veut dire qu'on ne va jamais avoir de traumatisme au niveau de la vessie, au niveau de l'indestin, sur le trajet des faisceaux de l'ultraceau. Alors, la procédure, elle est relativement simple. Quand je dis relativement simple, il faut l'appareil. C'est ça la limite. On va en parler ensuite. Mais c'est une procédure qui dure entre une heure et deux heures selon la taille des fibromes. Vous voyez que la patiente est allongée. Il y a un carré avec l'appareil qui est en dessous. C'est comme une biopsie avec une mammographie. Et les ultrasons vont arriver d'en dessous. Et ils sont guidés par l'opérateur. Alors, là aussi, c'est un débat. Est-ce que ça sera, quand on aura appareil en France, un radiologue, un gynécologue ? Il y aura une réflexion à avoir. La patiente, elle est allongée. Elle a une sédation, mais elle n'est pas anesthésiée totalement. Parce qu'il faut qu'elle puisse réagir. On commence toujours par la partie postérieure du fibromes, la plus proche du rachis. C'est qu'elle puisse réagir si on est un petit peu trop loin, si elle a mal, pour arrêter, pour qu'on ne pas aller plus loin, disons. Elle aime son urinaire et on peut remplir la vessie. Puisqu'en fonction de la localisation des fibromes, on va pouvoir faire rouge un peu de fibromes en remplissant la vessie. Alors, voilà une procédure dont vous voyez sur le petit écran de droite la table qui est utilisée. Donc, la patiente, elle a une sédation, elle est shootée, mais elle n'est pas intubée. Elle peut réagir. L'appareil va délivrer les ultrasons venant de base en haut. Et donc, il va y avoir un faisceau d'ultrasons. Et donc, vous voyez sur le petit écran du milieu, en noir et blanc, le fibromes qui va apparaître. On fait une cartographie du fibromes et on va faire des tirs qui vont permettre de détruire le fibromes. Voilà. Alors, très honnêtement, c'est assez ennuyeux comme procédure parce que c'est relativement long quand on a des gros fibromes. Mais c'est très efficace. On fait une perfusion de cytosine. On commence toujours, comme je l'ai dit tout à l'heure, par la partie postérieure du fibromes. On renforce le contraste. Et ça, c'est des trucs de radiologues avec une érection intraveinelle de sonobus pour augmenter la visibilité du fibromes. Et vous voyez que la procédure totale dans les séries publiées, vous allez voir qu'il y en a beaucoup, dure entre une et deux heures. Alors, ça, c'est une vidéo que j'ai faite moi quand je suis allé en Chine. J'étais très impressionné. Donc, vous voyez une jeune collègue, enfin une collègue, pardon, chinoise qui est en train de manipuler l'appareil. Ça, c'est la patiente qui était en cours de traitement. Vous voyez qu'elle a plusieurs fibromes. Et donc, c'est comme une souris d'ordinateur. On va faire clic. Vous voyez, il y a un spot vert, un spot rouge. Et donc, on se déplace petit à petit et on fait des spots pour détruire petit à petit l'intégralité du fibromes. Donc, il faut être assez rigoureux, avoir une sorte de cartographie pour ne pas oublier des zones de fibromes. Mais tout s'apprend. Et les Chinois estiment qu'au bout de 40 procédures encadrées, on est autonome pour traiter tous les vides de fibromes. Voilà. Alors, vous voyez que ça s'apparente plus au jeu vidéo qu'à la chirurgie, effectivement. Mais vous allez voir qu'il y a des normes d'avantages pour les patients. Alors, cette procédure, elle peut se faire avec un guidage IRM. Il est certain que ça a été développé en France, dans 200, à Tours et à Bordeaux. Et finalement, c'est très, très compliqué parce que ça mobilise une IRM. Ça a un coût relativement important. Et finalement, le guidage de l'ultrason est beaucoup plus économique et beaucoup plus pratique que de faire la procédure sous IRM. Alors là, on parle de fibromes aujourd'hui, mais il faut savoir qu'en gynéco, nous avons d'autres indications, comme l'adénomiose, comme le cas d'interact rétale. Il y a des protocoles pour le cancer du sein. C'est un autre débat. Ce n'est pas le sujet du jour, mais néanmoins. Il y a un autre protocole pour la modificueuse rectale, mais c'est une autre sonde. Ce n'est pas le même appareil. Les grossesses sismiques. Mais il y a aussi des localisations, des pathologies non-gynécologiques, comme le cancer de la prostate, le cancer du poids, le cancer du pancréas et le cancer de l'entrée. Moi, je raconte toujours cette histoire parce que c'est la vraie vie. Je suis allé voir le collègue qui, en Europe, a mal plus une des plus grosses expériences. Ça s'appelle Jordi Rodriguez, qui est à Barcelone. Et le jour où je suis allé le voir, il n'avait pas un fibromes. Il avait un monsieur qui venait d'Amérique centrale et qui avait un cancer du pancréas extrêmement agile. Ce n'est pas dans cette assemblée que je vais vous apprendre quelque chose sur le cancer du pancréas. Il lui a fait deux séances, il n'a pas d'irine, il était extrêmement soulagé de ses douleurs. C'est vrai qu'il y a des applications largement extra-gynécologiques. Alors les contre-indications, c'est tous les organes où il y a de l'air. Il est certain qu'il ne faut pas faire la détrouche dans l'estomac, il ne faut pas faire la détrouche dans les tumeurs du méga-stain. Ça, c'est ça quoi ? Parce que là, il va y avoir des dossiers. Donc les avantages, si on veut résumer, c'est une technique qui est absolument non-invasive. Géraldine Girodé disait tout à l'heure très justement que pour elle, la meilleure chirurgie est celle qui ne donne pas de cicatrices, et bien finalement, la meilleure chirurgie est celle qui ne donne pas de cicatrices, mais c'est peut-être de ne pas faire de chirurgie du tout, parce que quand on ne fait pas de chirurgie du tout, on n'a pas de complications, et les patients sont tous traités en ambulatoire. Donc aucun risque de sainement, aucune cicatrice. On contrôle en temps réel la procédure. C'est rapide, puisque vous voyez que dans les séries, entre une heure et deux heures, c'est rapide. On a tous fait des numéthomies qui duraient trois heures, et un taux de complication qui est extrêmement bas. Alors le problème, c'est le coût. C'est une machine qui coûte, comme un IARM, à peu près 2 millions d'euros, mais tout le monde saute en air quand on donne ce chiffre. Mais finalement, quand on voit la fréquence des fibromes, quand on voit, Géraldine Girodé l'a bien montré tout à l'heure, le nombre d'hystérétromies réalisées pour fibromes, avec tout le corollaire de complications, d'arrêt de travail, etc., eh bien la société doit réfléchir, comme ça a été fait dans de nombreux pays, et les alco en Allemagne ont été achetés par les caisses d'assurance qui ont dit, et les mutuelles qui ont dit, nous on préfère payer une machine chère et ne pas avoir complication et une reprise opératoire. Alors il y a la formation de l'opérateur, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut à peu près 40 procédures. Alors ça a été étudié par les sociétés savantes, donc je vais passer rapidement parce qu'il y a eu un vrai coup de booster avec les Anglais, le NIH. Donc les Canadiens, ils ont commencé à en parler en 2015, mais la véritable recommandation, c'est celle du NICE, pardon j'ai dit NIH, j'ai pas l'actu, le NIH c'est aux Etats-Unis, la véritable recommandation, c'est celle du NICE en 2019, qui a repris la littérature. Alors les Anglais disposent de l'IQOO, il y a un centre extrêmement connu à Oxford qui utilise l'IQOO d'une façon extrêmement courante, et donc à partir d'une analyse de la littérature bien menée, comme c'est faire le NICE, évidemment, ce ne sont pas des rigolos, et bien ils ont montré que les fibromes régressent de 50% en 3 mois, et vous voyez ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on arrive à 83% en 24 mois, donc il y a une sorte d'effet qui se prolonge dans le temps, avec un peu de complications extrêmement rares, vous voyez des brûlures en moins de 1%, des perforations intestinales en moins de 0,4%, et des douleurs pendant moins de 48 heures, donc on comprend bien que sur cette procédure réalisée exclusivement en ambulatoire, les patients vont pouvoir reprendre une vie normale, avec un bénéfice qui va s'écaler dans le temps, et qui est tout à fait intéressant. Donc le NICE recommande l'utilisation de l'IQOO, avec les précautions habituelles, il faut faire des études ultérieures, il faut bien sûr comparer l'organisation, etc. Et l'élément un petit peu nouveau, c'est qu'en décembre 2020, ils ont publié une cotation pour l'Angleterre, qui est le remboursement en Angleterre de 4 150 euros, donc c'est extrêmement important pour nous qui avons déposé un dossier à l'HAS, parce que ça donne un étalon et une idée de ce que pourrait être un remboursement en France. 4 150 livres, excusez-moi, j'ai fait un absurde, ce ne sont pas des euros, mais ça vous donne une idée un petit peu du remboursement, qui tient compte de l'achat de la machine, de la procédure, de la sédation, du bloc utilisé, etc. Alors, finalement, la question qui m'était posée, c'était celle-là, c'est-à-dire, est-ce que nous qui sommes des chirurgiens, nous qui traitons des fibromes, et le chirurgien gynécologue, il faut quand même toujours le rappeler, et je dis ça pour mon ami Richard Villet, on soigne plus de fibromes que de cancer de l'ovaire dans une carrière, et Richard le sait parfaitement, et bien, est-ce que ce genre d'évolution va changer notre pratique ? Et bien, il faut bien comprendre qu'il y a un avantage pour le chirurgien, parce que c'est une technique qui n'est pas invasive, donc il n'y a pas de stress, on a un écran d'ordinateur, on appuie sur une souris, donc ce n'est quand même pas très compliqué. On va pouvoir faire une ablation très précise de la lésion, préserver les organes, et puis restaurer la fonction des fibromes, de l'utérus, excusez-moi, puisqu'il y a énormément de biomectomies, vous savez, qu'on réalise, pour permettre aux femmes d'être enceintes, et ça semble assez logique de ne pas toucher à l'utérus. Je vous lance une petite vidéo d'une myomectomie sédioscopique, dont on parlait tout à l'heure, et bien oui, la myomectomie sédioscopique n'est pas une grande aventure chirurgicale, mais néanmoins, on sait que ça saigne, on sait qu'il va y avoir des adhérences post-opératoires, j'ai ravi de montrer un film tout à l'heure, on sait qu'il y a une suture de l'utérus, j'ai un peu accéléré le film, il y a une suture de l'utérus, qu'il va y avoir un risque pour la grossesse ultérieure, qu'il va y avoir des adhérences qui vont se mettre en regard de la cicatrice des myomectomies, et donc effectivement, si on peut éviter tout ça, et bien pourquoi pas, et si on peut aussi éviter les hystérectomies, et bien pourquoi pas. Voilà, donc le côté financier, je vous en ai parlé tout à l'heure, il est certain que si vous remboursez 4100 livres par procédure, vu le nombre de fibromes qui sont traités en France, et bien un établissement va s'y retrouver relativement rapidement, mais on est en attente de la procédure de remboursement en France, encore une fois, c'est un travail de 2 ans, mené à la SCGP, et donc je pense que c'est une technique qui est extrêmement intéressante, et je remercie Hervé d'avoir rajouté ce topo en point d'orgue, après tous ces topos chirurgicaux, qui étaient tous excellents, parce que ça mérite réflexion, et peut-être que dans 5 ans, quand la même session sera organisée, et bien on dira que 20% des fibromes en France sont traités par des techniques internatives, comme l'aïcou, il y a aussi la radiofréquence, mais là j'ai beaucoup moins d'expérience sur ce dossier. Voilà, je vous remercie pour votre attention, on serait ravis de répondre à d'éventuelles questions. Merci Philippe, c'est effectivement important d'ouvrir sur le futur de ce qui sera la chirurgie gynécologique dans les 5 ans ou 10 ans qui viennent, et j'espère que nous aurons rapidement une réponse pour avoir un codage, pour que l'on puisse développer, pour donner quand même une idée, à Lille, à l'Institut catholique, ils ont décidé, hôpital privé, d'acheter à YET, un appareil d'ultrasons focalisé, c'est déjà dans les cordes, alors le système de financement pour les patients, je ne sais pas encore très bien, et j'espère qu'on pourra, contrairement à d'autres pays, et c'est un petit peu l'avantage de la médecine française, on peut avoir des remboursements, et bien pouvoir permettre d'offrir ce genre de technique non-invasive à toutes les patients. Et je trouve que la dernière période de l'épidémie qu'on vient de vivre, et bien ne fait que renforcer, renforcer, en fait, le débat de pouvoir utiliser des techniques non-invasives qui auraient pu être faites sans interruption des soins, contrairement à ce qu'on est en train de vivre en ce moment, à ce qu'on a déjà vécu au printemps dernier, parce que bien sûr, même avec le Covid, je pense qu'on n'a pas de chirurgie, les patients sont totalement en semi-ambulatoire, et on crée un nouveau champ, une nouvelle ouverture. Je vais passer, pour savoir s'il y a des questions. Ce n'est pas une question, c'est une remarque. Votre communication est très convaincante, et cette technique est très convaincante. Mais malheureusement, on constate une fois de plus que l'accès aux innovations en France est quand même très compliqué. D'ailleurs, je vois Jacques Hubert qui va sûrement nous parler de l'IFU pour la prostate, et je vais lui donner la parole, mais je voudrais juste préciser que l'Académie de chirurgie a rencontré le mois dernier des représentants de l'HAS, de la DGOS et de la CNAM sur cette question d'accès aux innovations. Vous savez comme moi, la durée des PHRC, le nombre d'études prospectives contrôlées, je ne parle pas de tout ça. Nous allons donc les rencontrer au plus haut niveau la semaine prochaine. Nous sommes engagés, nous avons fait un constat qui est que l'accès aux innovations en France est devenu, aux innovations chirurgicales, est devenu extrêmement compliqué. Il s'agit de l'adaptation des actes innovants ou qu'il s'agisse des matériaux innovants. Et donc, on espère comme vous que vous aurez accès à l'IFU pour vos patients rapidement, mais en tout cas, nous y travaillons pour que toutes les spécialités chirurgicales puissent accéder aux innovations. Je donne mon parole à Jacques Hubert. Merci, Président. Oui, bien sûr, l'IFU est utilisé en neurologie depuis au moins 15 ans. On traite le cancer de prostate avec le localisé avec cet appareil. C'est un appareil qui est fabriqué par une société française qui est un pantalon. Donc, en cette âge de COVID où les échanges entre les pays sont un peu limités, c'est peut-être plus facile d'accéder à une machine de ce type-là pour convaincre nos tutelles de l'utilité de faire une étude. J'imagine que si on vient avec du matériel français, ça peut être un argument supplémentaire. Je ne sais pas si vous avez été en contact avec des représentants de l'IFU. Mais on a un protocole qui est en cours en étude pour le traitement focalisé et partiel du cancer de prostate et donc pour lequel il y a un remboursement spécifique qui a pu être obtenu. Donc, il y a des démarches qui ont été faites par la Fonds dont vous pouvez peut-être vous inspirer puisqu'elles ont eu un succès auprès des tutelles. Alors, merci M. Verne pour cette remarque extrêmement importante. Alors, effectivement, on s'en est inspiré. Effectivement, la société lyonnaise à laquelle vous faites allusion, nous travaillons avec elle, Hervé Fernandez, Angers, un service bordelais pour l'endométriose de la cloison rétrovaginale puisque ce n'est pas le même principe. C'est une sonde infracaditaire qui va se mettre en rétum qui va pouvoir détruire une lésion. Le principe de l'AQ des fibromes, c'est que la patiente, vous l'avez vu, est allongée. Ce n'est pas du tout le même appareil. Mais j'allais dire, les deux se complètent. Ce ne sont pas les mêmes organes, ce ne sont pas les mêmes pathologies. Mais bien sûr, là, on ne privilégie pas les Chinois par rapport aux Français. On privilégie un appareil qui peut traiter des fibromes alors que l'appareil de la société lyonnaise va nous permettre, à nous, les gynécologues, de traiter les nodules dans le maitreuse de la cloison. C'est autre chose. Je suis complètement d'accord avec vous et, croyais-moi, on s'est bien inspiré des travaux de la filtration. Merci. J'avais une petite remarque concernant la nomenclature suite à l'excellente au cours de Géraldine Girodé. Merci encore. Nous n'avions pas non plus de codage pour le cancer de la prostate, pour la nephrectomie, etc. fait au robot. Mais depuis le 16 juillet, 2019, il y a une extension qui a été mise en ligne. C'est-à-dire qu'on peut coder et donc ça, M. Meurette, Jacques Meurette, qui est le président de la commission de hiérarchisation des actes à CNAM, nous l'a confirmé. C'est facile à faire. On rajoute un code tiré 30 quand ça a été fait sans assistant en assistant trop beau, tiré 40 quand ça a été fait avec. Donc, on l'a obtenu pour tout ce qui est en neurologie. les digestifs l'ont obtenu aussi. Alors, je ne sais pas si dans votre société savante ça a été fait ou pas, mais s'il n'avait pas ce codage, cette extension de codage, c'est apparemment très facile à obtenir. Et c'est effectivement très important parce que ça permettra de faire des études et de savoir ce qui a été fait en signe standard, en signe robot. Merci Jacques de toutes ces précisions. Merci à tous pour cette très importante et très intéressante séance. Je donne la parole à Hervé pour conclure. Merci à tous mes collègues d'avoir participé à cet après-midi. Je pense que c'est riche, c'est important de faire connaître toute l'évolution qu'on a dans notre spécialité chirurgicale, la chirurgie gynécologique qui est vraiment une spécialité chirurgicale. On a pu parler aussi de la place des traitements médicaux, peut-être de la fin de la chirurgie dans certaines indications, les apparitions des nouvelles techniques liées aussi aux nouvelles énergies. Je pense que c'est important de faire connaître et de diffuser une après-midi comme à l'autre une pathologie aussi fréquente et qui est un vrai problème de santé publique pour les femmes. Et sachez que la parité que nous représentons cet après-midi a comme finalité quand même d'optimiser le bien-être des femmes en général. Merci à toutes et bonne fin de l'année. Applaudissements Applaudissements